Abdelaziz Bouteflika a certes retiré sa candidature à un cinquième mandat, mais il a en même temps repoussé les élections à une date ultérieure qui fait planer le doute sur sa volonté de quitter le pouvoir. Après l'euphorie qui a suivi l'annonce du retrait de la candidature de Abdelaziz Bouteflika, demeure un sérieux doute sur la sincérité du chef de l'État algérien ou plutôt de son entourage. Visiblement, les apparatchiks aux commandes ne veulent pas céder le pouvoir de sitôt. Un but qu'ils sont de leur personne, ils sont convaincus d'être les seuls ayant la légitimité de diriger l'Algérie. En effet, le report des élections à une échéance indéterminée cache mal la volonté de l'entourage de Bouteflika de continuer à s'accaparer le pouvoir sans passer par le suffrage universel. Car se posent, de fait, la question de savoir quand devrait se tenir l'élection présidentielle initialement prévue le 18 avril 2019. Pas avant le premier trimestre 2020. C'est dire que Bouteflika risque de prolonger son bail au siège de la présidence dans le palais d'El Mouradia pour au moins un an après la fin officielle de son mandat. Il s'agit pourtant d'un scénario qui ne date pas d'aujourd'hui, puisque ce n'est là, ni plus ni moins, que le déroulement d'un projet de continuité, qui avait été brandi durant tout l'automne 2019. Sans certes y retrouver les mêmes éléments de langage, il y a là, tout de même, la même consistance que celle qui avait été précédemment voulue. Hier, sur Radio France Internationale, le tout nouveau vice-premier ministre algérien, Ramtan Lamamra, a déclaré que le président a énoncé un certain nombre d'orientations de nature stratégique. D'abord, c'est la conférence nationale indépendante qui adoptera la Constitution, elle fixera également la date de l'élection présidentielle. Cette élection entièrement sous la responsabilité d'une commission électorale nationale indépendante. Toujours selon Ramtan Lamamra, le ministère de l'Intérieur étant à la disposition de commissions électorales nationales indépendantes, le Conseil constitutionnel continuera à assumer ses responsabilités. Et donc ce sera l'affaire de tout le monde et non pas seulement l'affaire du gouvernement. Pour gérer cette transition, un gouvernement de compétences bénéficiant aux participants de la conférence nationale devrait être mis en place, a en outre révélé Lamamra. Et quand le journaliste de RFI lui dit à vous entendre, Ramtan Lamamra, c'est le tournant le plus important depuis l'indépendance de 1962, le nouveau vice-premier ministre algérien répond par l'affirmative. Évidemment, il suffit de revenir quelques mois auparavant, pour se rendre compte que cette recette avait déjà été concoctée avant d'être abandonnée. L'idée d'une continuité, qui consistait à maintenir l'entourage de Bouteflika au pouvoir sans organiser d'élections présidentielles avait déjà fait surface en septembre dernier. Cette idée avait été jetée aux oubliettes, parce qu'elle butait, de fait, contre la légalité. La constitution algérienne ne prévoit le report de la présidentielle que dans trois cas, l'état d'urgence, la guerre et l'exception. Or, l'Algérie ne se trouve actuellement dans aucun de ces cas de figure. Tout porte cependant à croire que la pression de la rue va s'intensifier dans les jours à venir et sur les réseaux sociaux, les appels à manifester se multiplient, notamment pour les journées de jeudi et de vendredi prochains. Ce mardi a déjà été marqué par des marches dans plusieurs grandes villes, et le coup de Trafalgar de Bouteflika risque fort de se transformer en pétard mouillé. Cette tentative de cinquième putsch, empiétinant la constitution en vigueur, et pouvoir rester président probablement jusqu'en 2024, ne peut être comprise si l'on oublie la nature du personnage, Bouteflika est née dans la violence, la ruse et le complot permanent, caractéristique du système boussouf-boumédienne, élaboré au Maroc pendant la guerre de libération nationale. La fin justifie les moyens, tous les moyens. Le système politique construit par Bouteflika et ses amis après 1962 ne pourra jamais se réformer. Il n'y a qu'une seule perspective d'évolution dans l'intérêt de l'Algérie, la disparition du système dans ses fondements, dissolution du FLN, dissolution de la police politique, retour de l'armée dans ses casernes et à sa mission naturelle de défense du pays, et l'installation d'un gouvernement indépendant pour élaborer les bases d'un fonctionnement démocratique. Cette tentative de cinquième putsch ne se déroule pas, comme les précédentes, dans le silence de la terreur politique et le fait accompli. La forte mobilisation populaire et pacifique, saluée par le monde, a toutes les chances et les moyens, d'en faire une tentative avortée. Gageons que cette fois-ci, les Bouteflika et leurs complices ne mettront pas la cinquième étoile sur son cercueil de mort. C'est ce mépris total envers ses compatriotes qui poussera sans nul doute les Algériens à ressortir massivement dans la rue, vendredi prochain. Les Algériens ne sont pas prêts de lâcher du lest. Dégagez, tel est le slogan phare des nouvelles manifestations. Abdelaziz Bouteflika reconnaît publiquement qu'il est âgé et malade, mais continue à croire dur comme fer qu'il est là et qu'il entend peser de tout son poids dans l'édification d'une nouvelle république et d'un nouveau système. Un homme qui a violé la Constitution pour rester vingt ans au pouvoir avec les résultats que l'on sait, peut-il bâtir une deuxième république en moins d'un an ? Les violeurs en série ont ceci de particulier qu'ils commettent toujours l'erreur qui les conduirait devant les assises. Les violeurs de Constitution, eux, sont condamnés par l'Histoire. ... ... ...